Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est un tutoriel dans lequel je travaille une photographie de paysage, un paysage urbain. La photographie a été prise dans le port de Montréal et dans la photographie je cherche à obtenir un ciel dramatique, un genre de ciel de fin du monde et pour faire ça bien j'utilise le nouvel outil de masque de Lightroom qui nous permet de sélectionner automatiquement le ciel dans une photo. Lorsqu'on a une photographie dans laquelle le ciel est aussi important que le sol ou même une photographie dans laquelle le ciel est le sujet principal, le ciel est plus important que qu'est-ce qu'il y a au sol, c'est toujours important de s'assurer que la luminosité du ciel soit cohérente par rapport à la luminosité qu'il y a au sol. Sinon la photographie va être dérangeante à regarder. La photo prise dans le port que je vais travailler aujourd'hui, elle a été prise en fin d'après-midi lorsque le soleil commençait à descendre. Alors je pourrais dans Lightroom assombrir le ciel de façon à ce que le ciel devienne plus sombre que le sol. Seulement ça serait pas cohérent. Je n'ai jamais vu une scène où le ciel est plus sombre que le sol. Lorsqu'on est le jour, le ciel est beaucoup plus lumineux que ce qu'il y a au sol et la nuit, le ciel est aussi sombre que ce qu'il y a au sol. Mais une scène dans laquelle le ciel est plus sombre que le sol, c'est impossible. Je n'ai jamais vu ça. Donc lorsque vous allez travailler les ciels dans vos photographies, toujours important, si vous ne voulez pas que la photo soit dérangeante à regarder, toujours important de vous assurer que la luminosité, le contraste du ciel et les couleurs du ciel soient cohérents avec ce qu'il y a au sol. Aussi, la photo que je travaille aujourd'hui, c'est un de mes abonnés YouTube qui m'a écrit, qui m'a demandé si je pouvais faire un tutoriel en utilisant l'outil de masquage sélection du ciel de Lightroom. Alors voilà, comme je vous avais dit, si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me lancer des idées. Et ici, je réponds à l'idée, à la suggestion d'un de mes abonnés. Alors, on s'en va dans Lightroom. Alors voici la photographie que je vais travailler. C'est une photographie qui a été prise dans le port de Montréal. Et la photographie a été obtenue grâce à du HDR. Alors pour faire du HDR dans Lightroom, je vous invite à regarder le tutoriel où j'explique en détail la fonction HDR de Lightroom. Dans un premier temps, lorsque j'ai une photographie dans laquelle le ciel est tout aussi important que le sol, je vais toujours commencer par traiter la photographie en fonction de l'image au sol. Et ensuite, je vais traiter le ciel de la photo. Alors, je vais me concentrer uniquement sur ce qu'on voit au sol. Et là, on voit que l'image au sol est un peu trop sombre, elle est sous-exposée. Alors, je vais commencer par augmenter l'exposition, comme ça ici, voilà. Ensuite, la courbe des tonalités, comme ça, et voilà. Maintenant, les curseurs de tonalités, j'assombris les noirs, éclaircir les ombres, diminuer les hautes lumières. Et un petit peu de contraste, et voilà, comme ça ici. Alors, vous voyez, ce sont les réglages que j'ai utilisés pour que le sol de la photo soit bien exposé, bien contrasté. Alors, vous voyez ici les réglages de tonalités. Et ici, vous pouvez voir la courbe des tonalités que j'ai utilisée. Alors, maintenant que le sol est bien exposé, il est encore un petit peu, il est un petit peu surex. Alors, je vais diminuer l'exposition un peu, diminuer les hautes lumières. Bon, voilà, éclaircir un peu les ondes. Bon, voilà. Maintenant que le sol est bien exposé, je vais m'occuper du ciel. Alors, pour le ciel, je prends l'outil masquage de Lightroom. Et là, dans la nouvelle version de Lightroom, on a une fonction qui s'appelle sélectionner le ciel. Alors, je clique là-dessus. On laisse l'intelligence artificielle de Lightroom travailler. Et Lightroom fait une sélection du ciel. Lightroom est maintenant capable de reconnaître tout et le ciel dans la photo. et de créer un masque qui va nous permettre d'appliquer des réglages uniquement sur le ciel. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais commencer par sous-exposer le ciel un peu. Voilà. Ensuite, je vais augmenter la clarté. Et je vais augmenter la correction du voile. Et vous voyez, en augmentant la correction du voile, vous voyez les détails dans les nuages ressortent. Et on a un beau ciel bien détaillé. Alors, vous voyez ici les réglages de clarté et de correction du voile que j'ai utilisés. Ensuite, bien, je vais occuper des ombres. Je vais travailler avec les réglages de tonalité. Alors, je vais légèrement éclaircir les ombres. Parce que je ne veux pas que les régions sombres dans les nuages soient trop sombres. Alors, j'éclaircis les ombres. Je vais diminuer un peu les hautes lumières. Question de récupérer les détails ici dans les nuages. Alors, je diminue les hautes lumières. Comme ça ici. Et je clique sur Terminer. Lorsque j'ai terminé, j'utilise les masques. Maintenant, si je regarde les couleurs de ma photo. Il y a une dominante bleutée dans ma photo. Alors, pour la corriger, je prends le curseur température dans la section de la balance des blancs. Alors, il y a une teinte bleutée dans ma photo. Une dominante bleue. Alors, pour éliminer du bleu, on ajoute du jaune. Alors, avec la fonction température, j'ajoute un peu de jaune. De façon à retrouver des couleurs normales. Maintenant, lorsque j'ai fait la photo, le long de l'horizon, le ciel était orangé. Là, si on regarde dans la photo, on voit qu'il y a une petite teinte d'orange à l'horizon. Mais ce n'est pas aussi saturé que ça devrait l'être. Parce que lors de la prise de vue, à l'horizon, le ciel était vraiment orangé. Alors, pour corriger ça, je vais aller dans l'onglet TSL, dans la section saturation. Je clique sur le petit point qu'il y a ici pour activer la sélection par la souris. Je place la souris sur la teinte orangée qu'on voit à l'horizon. Et, en glissant la souris, j'augmente la saturation du orangé qu'on voit ici à l'horizon. Je vais aussi diminuer la luminance. Alors, je passe dans l'onglet luminance du module TSL. Je me place sur la ligne d'horizon, la teinte orangée à l'horizon. J'en diminue la luminance, comme ça ici. Et ensuite, je vais dans la section teinte. Je me place sur la orangée de l'horizon. Et, je vais lui donner une petite teinte magenta, comme ça ici. Et là, j'ai la ligne d'horizon orangée, comme elle l'était lors de la prise de vue. Ensuite, je vais augmenter la vibrance. Alors, question d'avoir des couleurs un peu plus prononcées, là où les couleurs sont fades, je vais augmenter la vibrance. Et ça, ça contribue, vous voyez, à rendre la ligne d'horizon encore un peu plus orangée. Maintenant, là, on est rendu à la touche finale. Alors, j'aimerais rendre le ciel un peu plus dramatique. Alors, pour faire ça, je vais dans les masques, je crée un nouveau masque et je crée un masque dégradé linéaire. Et, je place mon dégradé linéaire de façon à ce qu'il affecte le haut de la photo. Vous voyez, comme ça ici. Et là, avec mon dégradé linéaire, je vais diminuer un petit peu l'exposition du ciel. Voilà, diminuer les noirs, augmenter la luminosité des blancs et casser un petit peu les ondes. Alors, voilà, je diminue légèrement la luminosité dans le haut du ciel. Alors, ça, c'est sans le masque et ça, c'est avec le masque. Et vous voyez, ça contribue à rendre le ciel un peu plus dramatique. Maintenant, un petit peu de color grading. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, à la prise de vue, c'était le coucher du soleil. On était à l'heure dorée. Alors, je vais utiliser le color grading pour m'aider à retrouver les couleurs qu'il y avait lors de la prise de vue, le genre de couleur qu'on a lorsque c'est l'heure dorée. Alors, dans les ombres, je vais ajouter une légère teinte de rouge violet, très peu saturée. J'en diminue un petit peu la luminosité. Dans les tons moyens, une teinte jaune-oranger, pas trop saturée et j'en augmente un peu la luminosité. Voilà. La luminosité, je ne l'ai pas augmentée beaucoup. Seulement de plus 4. Et finalement, dans les hautes lumières, je vais ajouter une petite teinte de bleu cyan, très peu saturée encore une fois. Et je vais en diminuer la luminosité. et je vais prendre le curseur balance et je vais l'envoyer à gauche de façon à ce que la teinte rouge-violet introduite dans les ombres domine la photo. Et je vais également augmenter la fusion pour que les trois teintes de couleurs se mélangent les unes aux autres. Alors, si vous voulez en apprendre plus sur l'outil Color Grading, je vous invite à regarder le tutoriel que j'ai consacré à l'outil Color Grading. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Eh bien, il reste à recadrer la photo. Alors, pour recadrer la photo, on va en haut. On prend l'outil recadré et redressé. Là, vous voyez, si vous regardez la photo, lorsque le HDR a été fait des bordures blanches sont apparues tout autour de la photo. C'est quelque chose qui peut se produire lorsqu'on fait du HDR. Alors, je vais d'abord ici cliquer sur ajuster l'image. Comme ça, Lightroom va recadrer la photo automatiquement pour que les petites bordures blanches qui peuvent y avoir sur la barre de l'image soient à l'extérieur du cadre de la photo. Et là, je vais utiliser... Ah, je vais utiliser un radio 5x7. Comme ça ici. Voilà. Et je vais placer le cadre de ma photo. Comme ça ici. Terminé. Ensuite, pourquoi pas un petit peu de vignettage? Alors, je vais dans l'onglet Effets. Et je crée un léger vignettage. Pas trop prononcé. OK? Comme ça ici. Voilà. Maintenant, je regarde l'eau. Ici, je regarde l'eau qu'on voit dans le port. Et il me semble que l'eau est grise. Il me semble que ce serait plus intéressant s'il y avait des reflets et des ombres dans l'eau. Ça lui donnerait plus de présence. Alors, je vais zoomer ma photo. Question de bien voir qu'est-ce que je fais. Je me prends un pinceau. Alors, je vais dans l'outil masquage. Je clique sur créer un nouveau masque. l'outil pinceau. Et je vais, avec mon pinceau, diminuer les noirs, augmenter les blancs et augmenter un peu le contraste. Et je vais appliquer ce pinceau-là dans l'eau ici. Alors, voilà. Question d'assombrir un peu. j'augmente la clarté comme ça ici. Je crée un nouveau pinceau. Et avec ce pinceau-là, je vais augmenter l'exposition, augmenter la luminosité des blancs. Et là, je vais appliquer le pinceau juste comme ça ici. Et je vais peaufiner mes réglages. Alors ici, je diminue la luminosité des hautes lumières parce que l'eau, je ne veux pas qu'elle devienne trop blanche. Je vais diminuer la luminosité des blancs parce que c'est un petit peu trop fort. Je vais diminuer un peu l'exposition. Alors, le but ici, c'est juste de donner un peu de texture à l'eau. Augmenter la clarté. Voilà. Alors, vous voyez, l'eau est plus texturée. C'est plus agréable à voir. Et finalement, ici, il y a la péniche qui est un peu trop opaque. Alors, je prends un nouveau pinceau. Et avec ce pinceau-là, je vais éclaircir les ombres et je récupère les détails à l'intérieur de la péniche pour ne pas que ça devienne, pour ne pas que ça soit trop foncé, trop opaque. Voilà. Alors, pour faire des retouches aux pinceaux qui sont invisibles, qui sont transparentes, j'ai un tutoriel où je vous explique comment bien manipuler l'outil pinceau. Alors, je vous invite à aller le voir. Et voilà, j'ai ma photographie finale. Alors, voilà. Voyez, c'est très simple l'outil de masquage qui détecte automatiquement le ciel. C'est fabuleux qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors, écoutez, merci à ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci à ceux qui suivent mes réseaux sociaux et à tous ceux qui me donnent des bons mots lorsque je fais un tutoriel. C'est encourageant de voir ça. Alors, je vous dis à la prochaine. Bye bye.